C'est important de montrer que la jeunesse est bien là, qu'elle a envie de faire avancer les choses et qu'elle n'est pas seulement présente à l'extrême droite. Le Benjamin des candidats socialistes résume bien la situation. Cette campagne pourrait une nouvelle fois être marquée par l'extrême droite. Pour autant dans un contexte national compliqué avec 3400 adhérents sur 4006 à jour de leur cotisation. La fédération PS de la Haute-Garonne ne paraît pas la plus mal lotie. Dans notre département, la moitié des anciens conseillers généraux se représentent. Pierre Isard va présider le comité de soutien. Il compte s'appuyer sur un bon bilan. Les municipales ont été une chose. Les municipalités ont vu un résultat. Moi je suis ici pour défendre nos candidats de gauche avec une philosophie qui démontre que nous avons réalisé priorité des priorités à l'éducation nationale, priorité des priorités à la culture, priorité, solidarité, proximité auprès de tous nos citoyens. Seul le terrain, la campagne classique, physique, etc. pourra compenser notre déficit aujourd'hui qui se voit dans tous les scrutins. Puisque n'oublions pas qu'après les municipales et les européennes, les sénatoriales qu'on a perdues dans la Haute-Garonne, même si on a deux élus. Donc si vous voulez, le travail est considérable. Outre les compétences et la relation avec la métropole pas encore totalement définie, cette élection chamboule les anciennes règles départementales. Désormais, l'Assemblée devra afficher une parité parfaite. Les conseillers se présentent en binôme. Les territoires concernés changent également. Le découpage a dilué un peu la relation entre l'élu et les administrés. Le canton où j'étais élu, où je vais soutenir Patrice Rival et Roselyne Artigues, c'est six anciens cantons, 132 communes. Donc si vous voulez, on a deux mois là pour reconquérir notre notoriété, notre utilité, etc. Le conseil général, bientôt départemental, à gauche depuis toujours, pourrait passer à droite. L'union des forces de gauche semble aujourd'hui indispensable. C'est un contexte difficile, nous le savons. C'est un contexte où effectivement il faut être lucide par rapport à la crise économique que connaît ce pays. Nous avons effectivement à travailler à des convergences avec l'ensemble des forces de gauche. Nous avons un accord avec le parti radical de gauche. Nous avons des diverses gauches, des gens, des personnalités bien ancrées sur leur territoire, des élus sur les communes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, je travaille à un accord programmatique et de gouvernance avec le parti communiste, avec Europe Écologie et les Verts. La campagne d'affichage va démarrer dès à présent. Le PS31 compte bien démontrer que le parti, sur le terrain, peut encore changer la vie.